Bonjour Jérôme. Bonjour Amid. Alors avec vous, on va parler de la Chine. Alors c'est vrai que c'est une terre d'investissement, mais il y a quelques soucis avec cette terre d'investissement dans le sens où un certain nombre d'actions technologiques chinoises sont dans le collimateur du gouvernement chinois. Et puis là, on vient de le voir avec une société qui a fait la une de tous les médias, en tout cas économiques, Evergrande, donc une société immobilière. Là aussi, dans le collimateur du gouvernement chinois, visiblement, bourses et politiques sont intimement liées dans ce pays. Mais parlons d'Evergrande, puisque ça c'est l'actualité. Qu'est-ce qui se passe avec cette société immobilière ? Donc Evergrande, c'est un promoteur immobilier. Vous savez qu'en Chine, l'immobilier, un peu comme partout, est un facteur d'inégalité. La hausse du prix de l'immobilier est quelque chose qui est très sensible pour le gouvernement chinois. Et donc ils veulent absolument éviter la hausse du prix de l'immobilier due à l'endettement et à la spéculation qui résulte de l'endettement excessif. Et donc les autorités chinoises, depuis un certain temps, en particulier depuis août 2020, mettent en place des facteurs très stricts, des facteurs financiers très stricts, qu'ils imposent aux développeurs immobiliers et qu'ils ne peuvent pas dépasser. Et Evergrande, un des très gros développeurs immobiliers chinois, ne passe plus ces feux-là, est un peu le maillon faible du secteur de l'immobilier et donc se dirige lentement mais sûrement vers la faillite. Et est-ce qu'on peut imaginer que le gouvernement chinois laisse tomber une société immobilière qui est quand même très puissante, avec les dangers éventuels de contamination vers d'autres secteurs ? Alors on va gérer ça à la chinoise. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la société va faire faillite, on va la laisser se diriger vers cette faillite, mais on va l'accompagner de façon très stricte. Les chinois vont organiser des ventes d'actifs, notamment auprès de sociétés Amir, des sociétés Ami à qui on va demander de faire un service public et d'acheter les actifs d'Evergrande qui seront mis en vente. On va rééchelonner une partie de la dette d'Evergrande, en particulier la dette d'Evergrande auprès des particuliers qui sont venus prépayer certains projets immobiliers. Tout ça on va le gérer, on va les rembourser ces gens-là. Et puis on va gérer le risque systémique avec des politiques monétaires super souples et continuer de gérer les banques en leur donnant suffisamment de liquidités pour faire face aux problèmes qui pourraient éventuellement ressurgir suite à ces affaires-là. Donc on ne pourra pas faire le parallèle entre la faillite alors organisée, accompagnée d'Evergrande et les subprimes aux États-Unis ? Ce sera géré de façon totalement différente. Alors, question aussi importante, j'ai lu quelque part qu'Evergrande c'est à peu près 2% du PIB chinois, donc c'est quand même pas anecdotique. Ça n'aura pas une influence sur la croissance chinoise ? Je crois qu'au niveau de la croissance chinoise, il faut qu'on s'attende à des taux de croissance en Chine qui seront inférieurs à ceux auxquels on a été habitués. Typiquement, le genre de politique qu'ils sont en train de mettre en place va ralentir la croissance. Et déjà, les autorités nous ont alertés du fait que la croissance n'est plus du tout la chose la plus importante pour eux. Aujourd'hui, la chose la plus importante pour eux, c'est de gérer ce type de problème-là, ce type de problème qui mène vers des inégalités. Donc il ne faut plus s'attendre à des taux de 8% ? On va avoir un ralentissement de la croissance chinoise qui va avoir un impact sur la croissance mondiale. Mais ça n'inquiète pas les autorités chinoises, visiblement ? Non, les autorités chinoises nous avertissent du fait que ce sera le cas et ça ne les inquiète pas. Alors, tout ça aura quand même aussi un impact, j'imagine, sur le portefeuille des clients, de vos clients. J'imagine que vous avez dû réaménager vos portefeuilles en conséquence. Alors, le ralentissement de la croissance chinoise est quelque chose qu'on voit depuis un certain temps. Nos estimations macroéconomiques en tiennent compte. Au moment où la croissance chinoise ralentit, la croissance occidentale, je dirais, reste soutenue, notamment parce qu'elle est en train de sortir de pandémie, mais aussi parce que les autorités occidentales sont en train de faire le contraire des autorités chinoises et stimuler l'investissement. Donc ça, ça va garder une croissance économique mondiale qui sera relativement bonne. Et donc, cette affaire d'Evangrande sera gérable pour la croissance mondiale, je dirais. Ceci dit, il faut quand même tenir compte du fait que la Chine a certains problèmes. Vous savez qu'on aime bien les sociétés cycliques dans le portefeuille qui sont orientées vers la reprise. Il faut garder aussi en compte le fait qu'il faut avoir des sociétés de qualité et donc mettre l'accent sur la qualité, la cyclicalité, mais aussi la qualité dans les portefeuilles. C'est très important. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir une pondération modérée dans les marchés émergents. On connaît le potentiel de ces marchés à long terme, mais il ne faut pas avoir des pondérations surexposées, je dirais. Et puis, la dernière chose, vous savez, un peu notre savoir-faire, c'est d'avoir des portefeuilles qui sont toujours diversifiées. Donc, on a eu des bourses qui se sont très, très bien comportées ces dernières années. On nous disait concentrer les portefeuilles. Eh bien, on a dit, mais non, on veut garder, je dirais, une diversification. Et cette diversification, notamment à travers des devises, refuges, et même certaines obligations, continuent de faire partie de nos portefeuilles. Parfait. Merci, Jérôme, en tout cas, pour cet éclairage très documenté sur ce scandale immobilier en Chine évergrandé. Merci, Amit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada